Une nouvelle de Norman Spinrad, Blackout Le comté d'Orange, Californie. Le dîner terminé, Freddy Distrom, apporta une boîte de bière dans le living room et s'assit dans son fauteuil favori, tandis que sa femme mettait ABC pour écouter les informations de la soirée. Freddy préférait le ton digne et péremptoire de Walter Cronkite. Même Mildred était une adepte du bon sens sophistiqué de Harry Risonner. Et comme elle avait accepté de faire un trait sur les mugissements agressifs de Maud, en contrepartie, il regardait Risonner. Grâce à ce genre de compromis, la tranquillité régnait dans la maison. Après l'indicatif, le visage calme et souriant de Risonner apparu sur l'écran et commença à parler de la dernière crise gouvernementale en Espagne ou au Nigeria ou dans un endroit comme ça. Pour Freddy, le ventre bien rempli de poulet frit de première qualité, qui flottait tel un piton repu dans son hébêtement digestif habituel, tous les gouvernements instables se ressemblaient. C'est alors que la chose arriva, le réveillant d'un seul coup. Une main surgit brusquement dans le champ de la caméra sur le gauche de l'écran et fourra un morceau de papier sous le nez de Risonner. Sur la manche, il semblait y avoir des sortes de galons militaires. Et quand Risonner indigné se tourna pour fusiller du regard l'intrus, son visage pâlit. Et pour la première fois, pour autant que Freddy s'en souvienne, cet homme qui avait annoncé sans sourciller pendant des dizaines d'années toutes sortes de catastrophes mondiales avec un calme et un aplomb, tout professionnel, était visiblement ébranlé. La manche galonnée agita le papier devant le visage de Risonner et le présentateur finit par le prendre d'une main tremblante et par le lire à haute voix. Tous les bulletins d'informations radiophoniques et télévisés ainsi que la publication des journaux sont suspendus pour une durée indéfinie sur ordre du gouvernement jusqu'à... Jusque... Les yeux de Risonner étaient exorbités, comme s'il n'avait pas à croire ce qu'il était en train de lire. Il regarda hors champ d'un air cocasse, ravala difficilement sa salive et reprit jusqu'à ce que le département de la défense étirait au clair le phénomène des soucoups volantes. Sans transition, l'image céda la place à des sifflements et à des parasites multicolores. Puis la voix d'une présentatrice annonça en remplacement de notre journal d'informations habituel, nous vous présentons les antilopes de l'Ouest et un animal à l'air effrayé était en train de bondir à travers la prairie. 88e rue, Manhattan, New York. Archie et Bill étaient assis sur le bord de leur lit et enfilaient leurs vêtements, tout prêts à croire qu'ils allaient trouver des martiens en train de défiler sur Broadway, dans des véhicules blindés. N'était-ce pas ainsi que les forces d'invasion victorieuses faisaient toujours leur apparition dans le journal télévisé de cette heure ? Est-ce que tu arrives à croire que c'est vraiment en train de se passer ? Gloussa Archie. Non mais, tu t'imagines la gueule du président ? Ciel, mon ovni ! Bon Dieu ! Est-ce que tu penses que ce sont vraiment des monstres avec plein de tentacules et qu'ils sont en train d'arracher les bikinis en nickel déterriennes ? Rien ne permet d'affirmer qu'ils soient hétérosexuels, non ? Dehors, Broadway était noir de monde. Ce qui dominait n'était pas tant la panique qu'une sorte de stupéfaction incrédule. Les gens se frottaient les yeux et fixaient le ciel qui passait d'un violet crépusculaire à une obscurité insondable. Ça doit être une sorte de canular télévisé, comme le truc d'Orson Welles à la radio, expliquait à sa femme un homme vêtu de tweed. Sur toutes les chaînes ? Archie se dirigea vers un flic qui était appuyé contre une voiture de police et qui fixait le ciel. Est-ce qu'il y a déjà des soucoupes volantes qui ont débarqué à New York ? Le flic avait l'air d'une brute et dix minutes plus tôt, il aurait répondu à Archie par un grognement, l'aurait regardé d'un air menaçant et si ce n'est pire. Mais maintenant, le flic se contenta de dire « Vous pouvez me fouiller » et en proie à une terreur qu'il ne cherchait même pas à dissimuler, il reprit son examen du ciel désormais tout à fait obscur. Puis vers le sud, quelque chose de brillant traversa l'horizon, comme une étoile filante au ralenti ou comme un satellite artificiel en accéléré. La foule poussa un cri et une sorte de grognement de terreur venu des profondeurs lui succéda. Bill regarda autour de lui avec nervosité. Si on est vraiment sur le point d'être envahis, peut-être serait-il judicieux de nous tirer à la campagne, loin de nos semblables et de ces grosses cibles bien juteuses. D'où Jésus ? Bill, tu crois vraiment que c'est vrai ? Quelque chose de brillant zébra l'horizon vers le nord, au-dessus de Harlem. Aussitôt que le réveil matin le tira de son sommeil, Freddy Distrum s'extirpa de son lit, alla en titubant vers la cuisine et essaya de trouver des informations à la radio. Modulation de fréquences, ondes moyennes, grandes ondes, partout de la musique entrecoupée de messages publicitaires. Mais pas le moindre mot sur quoi que ce soit d'autre. Pas de bulletin d'informations, pas de débat. Quant aux postes spécialisés dans les informations, ils avaient cessé d'émettre. Mildred était déjà dans la cuisine et préparait le petit déjeuner comme s'il s'agissait d'un mardi comme les autres. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui se passe ? Gromla Freddy, en abandonnant la radio. Ton petit déjeuner est prêt ? Timmy est dans la salle de bain et Kimmy a fini par se décider à se lever, répondit Mildred, tout en retournant une crêpe. Enfin Mildred, et le truc d'hier soir et la radio ? Qu'est-ce qu'elle a la radio ? Il n'y a pas d'informations. Tu veux parler de cette histoire de soucoupe volante pendant l'émission de Risonneur hier soir ? Dit Mildred en finissant par lui accorder un regard. Ça n'était pas une blague ? Il semble que non. Il n'y a pas d'informations à la radio. Exactement comme l'avait annoncé Risonneur. Maintenant, Mildred commençait à avoir l'air inquiète. Peut-être que tu devrais appeler Charlie ? Est-ce qu'il ne reçoit pas le Times tous les matins ? Oui, effectivement, dit Freddy. Et il alla dans la chambre pour appeler Charlie. Charlie n'avait pas reçu son journal. Charlie n'avait pas réussi à s'endormir avant deux heures du matin, après avoir entendu l'annonce sur les soucoupes volantes dans l'émission de Walter Cronkite. Et vers une heure et demie, il avait vu à plusieurs reprises des traînées de lumière à l'horizon très loin vers le nord. Charlie avait la trouille. Freddy lui expliqua que cela pouvait très bien être des missiles qui décollaient de Wedenberg. Mais il dut reconnaître que ce n'était peut-être pas précisément une explication rassurante. De retour dans la cuisine, Freddy constata que Kim et Timmy, grâce à cet étrange téléphone arabe dont les enfants d'Étienne le secret, avaient entendu parler du black-out. Et ils trouvaient que c'était une excellente excuse pour ne pas aller à l'école. « Tu ne vas quand même pas nous envoyer là-bas avec toutes ces soucoupes volantes qui atterrissent et puis tous ces martiens qui se baladent. Dis pas ! » fit malicieusement Timmy. « Avec plein de tentacules, d'énormes crocs, et puis des désintégrateurs. Freddy n'était pas prêt de céder à ce genre d'argument. Personne n'a jamais parlé de martiens en train d'atterrir dans des soucoupes volantes. Timmy, ils ont simplement dit qu'il n'y aurait plus d'informations tant qu'ils n'auront pas éclairci cette histoire de soucoupes volantes. Ils n'ont jamais dit que nous étions envahis. « Et pourquoi ils feraient ça, s'il ne se passe rien ? » demanda Kim. « Je ne sais pas, » coupa Freddy. Il lança aux gosses un regard lourd de signification. « Peut-être que tes petits génies de professeurs ont compris tout ça et qu'ils vont te l'expliquer à l'école. Et alors, tu pourras me le dire. Après tout, c'est pour ça qu'on paye des impôts. » Cela mit un point final à la discussion. Et comme d'habitude, Freddy déposa les enfants à l'école avant d'aller à l'usine. Mais après les avoir déposés et avoir repris l'autoroute de Santa Ana, il commença à se poser des questions en voyant un long convoi de véhicules militaires qui monopolisait la troisième file. Triste, sale, l'air sinistre, il fonçait en direction de Los Angeles. « Je te dis que je n'aime pas ça, mais alors pas du tout ! » fit Karl Betsen en regardant d'un air maussade le trafic sur la Nationale de l'autre côté de son champ de maïs. « Toutes ces voitures qui viennent d'Omar, sûr que ces bons dieux de cons vont se mettre à paniquer et qu'ils vont se répandre partout comme une nuée de sauterelles. Je regrette bien de ne pas avoir mis de barbelés sur mes clôtures. Pour ce que ça servirait, si on est envahi par des extraterrestres ? » répondit Ben en crachant du jus de chic dans la direction approximative de Washington. « Ils ont réussi à te faire croire à ces conneries ? » grogna Karl. « Des soucoupes volantes. Et puis quoi encore ? » Tu vas voir qu'en fin de compte, on va s'apercevoir que ce sont encore des journalistes de gauche là-bas à New York qui essayaient de semer leur merde. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai lu dans le programme télé qu'ils essayaient de mettre le gouvernement en difficulté et que tous les moyens seraient bons pour ça. « Monsieur Betsen, c'est le gouvernement qui a fait ces déclarations. » « Ah ! » Karl leva les bras au ciel. Peut-être qu'ils essayaient de faire peur aux gens avec une histoire de soucoupe volante et qu'ils s'apprêtaient à la diffuser et que, pour une fois, quelqu'un à Washington a eu suffisamment de bon sens pour leur fermer la gueule avant qu'ils ne provoquent du désordre. Ben jeta un coup d'œil vers la route. On ne peut pas croire que ce soit vraiment une réussite, non ? Un long vrambissement assourdissant fit se retourner les deux hommes. Une escadrille de B-52, peut-être une douzaine d'appareils, volait, à haute altitude, telles des vautours, en direction du cercle polaire arctique. « Peut-être bien que ce sont les Russes ? » déclara Karl. « Pour sûr qu'ils préparent quelque chose de louche. » Le déjeuner de Willis Cohen avec Harrison Gore s'était transformé en un désastre. Pourquoi avait-il fallu que cette occasion de proposer des idées d'articles au rédacteur en chef du magazine new-yorkais qui payait le mieux coïncide avec cette foutue histoire, quelle qu'elle puisse être ? Gore était incapable de penser à quoi que ce soit d'autre et les gens ne cessaient pas de venir à leur table histoire d'y échanger leur paranoïa respective. « Ça ne peut pas être quelque chose d'aussi simple qu'une invasion d'extraterrestres » était en train d'expliquer Gore à un type aux cheveux longs. « Ça sent la CIA. Ça doit être une couverture pour quelque chose d'autre. Ça doit être quelque chose de salé. Si ça, c'est la couverture, mon pote. » « Peut-être que c'est un coup d'État. » fit Cohen, essayant pour la dixième fois de réaffirmer sa présence. Cette fois-ci, il avait fini par y arriver. « Un coup d'État ? » fit Gore en concentrant son attention sur Cohen. « Vous pensez qu'en ce moment même est en train de se dérouler un coup d'État ? » « Ça y est, » pensa Cohen. « J'ai réussi à capter son attention. » Et il se mit à chercher une théorie basée sur une conspiration. « Si j'y mets le paquet, peut-être qu'il va m'acheter un article là-dessus. » « Et s'il y avait vraiment des vaisseaux spatiaux qui visitent notre planète et que le gouvernement le sache ? » « Comment s'a-t-il à improviser ? » Et que, au sein de l'administration, il y ait des divergences. D'un côté, les faucons cherchent à garder le secret jusqu'à ce que l'on mette au point une arme suffisamment efficace pour les démolir. Et obtenir ainsi du Congrès une énorme augmentation de crédit militaire. De l'autre côté, les modérés, eux, veulent informer la population, essayer de négocier avec les extraterrestres et du même coup, renforcer la détente est-ouest. Un côté commence à agir et le clan opposé agit à son tour. La CIA contre le département d'État ? Peut-être même la CIA contre la Maison Blanche ? Et l'armée qui utilise ses dissensions au sommet comme un prétexte pour s'emparer du pouvoir ? Pas nécessairement. Tout à coup, il y eut des éclats de voix du côté du bar, autour d'un homme qui venait juste de s'asseoir, en train de passer au-dessus du pont de Verrazzano. Ma femme m'a appelé au bureau. Gore se retourna et cria à l'adresse d'un barbu grisonnant qui se tenait près du bar. Ken, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un porte-avions qui remonte Lutson, cria le barbu, transformant instantanément le restaurant en véritable asile de fous. Tout le monde se mit à parler à la fois et une douzaine de personnes se levèrent brutalement pour s'en aller, dont Harrison Gore. « C'est le bouquet, » dit-il en repoussant sa chaise. « Je suis désolé, Will, mais il faut que j'y aille. » « Mais que vous alliez où ? » demanda Cohen désespéré. Gore s'arrêta, le regarda et commença à se rasseoir. « Je ne sais pas vraiment, » fit-il interloquer. Puis il se releva. « Mais je ne peux pas rester assis comme ça. » Et Cohen, de nouveau sur la touche, commença à se demander si toute cette histoire n'était pas tout simplement un complot contre lui. Quand même bizarre que cela arrive au moment précis où il avait rendez-vous avec Harrison Gore. Bill avait insisté pour qu'il mette la plus grande distance possible entre eux et la tombée de la nuit à New York. Si bien qu'Archie et lui-même avaient roulé toute la journée à travers les terres de culture et les collines boisées dans la direction générale de Montréal. Ils étaient restés à l'écart des routes principales. Archie ayant estimé qu'elle risquait d'être aussi embouteillée que dangereuse dans l'hypothèse où un exode généralisé paraîtrait une bonne idée. Entre 6h30 et 7h, il leur sembla qu'il était de toute façon nécessaire de trouver rapidement un motel de manière à être devant un poste de télévision au moment où le journal télévisé serait ou ne serait pas diffusé. Ils s'arrêtèrent devant un rassemblement de baraques, une sorte de trou du cul au milieu de nulle part dont le propriétaire leur demanda 35 dollars pour une espèce de cabane sinistre avec un poste de télé noir et blanc. C'est à prendre ou à laisser et de toute manière je m'en fous, j'aurai tous les clients que je voudrais plus tard dans la soirée. Ils allumèrent le poste en plein milieu de la publicité et s'assirent sur le bord du lit tandis que défilait nourriture pour chiens, déodorants et papier hygiénique doux comme un baiser. Tout cela avait l'air follement normal. Je te parie qu'on a roulé jusqu'ici et qu'on a dépensé 35 dollars pour rien, fiarchi. Maintenant, ce bon vieux Walter Cronkite va venir et nous dire que tout cela n'était qu'une blague qui est allé un peu trop loin. Mais ce bon vieux Walter ne vint pas. Pas du tout. À la place, il y avait le pilote d'une série d'émissions qui n'avait jamais été diffusée. L'histoire d'une adorable famille de paysans transsylvanien en but à l'incompréhension qui vivait dans un Far West à la John Wayne. Au moins, ils auraient pu nous passer une série de science-fiction, dit Bill en blémissant. Ou un débat avec Gore Vidal ou William Buckley, répondit Archie en éteignant le poste. Ils restèrent là, assis en silence pendant quelques minutes, essayant de se faire à la réalité de ce qui était en train de se passer. Puis, sans se concerter, ils sortirent sur le parking désert. La nuit était tombée et ici, à la campagne, le ciel étoilé était immense et brillait au-dessus des noires silhouettes des collines. Occasionnellement, une voiture isolée passait sur la route, fantôme de lumière et de bruit, dans le silence de la nuit. Il y avait du trafic au milieu des étoiles et il pouvait le voir. Une lumière rouge, clignotante, se déplaçait au-dessus de l'horizon. Une étoile qui suivait une courbe délibérément parabolique au zénith. Loin vers l'est, des choses qui volaient, groupées. Tu sais, Archie, et si on pourrait presque y croire ? On pourrait vraiment y croire. Mais qu'est-ce qu'il pourrait bien nous vouloir ? Nos villes sont d'infectes porcheries, des millions d'entre nous crèvent de faim. Nous sommes des créatures ingrates, vicieuses, et notre économie est un désastre. Est-ce qu'un monstre de l'espace qui se respecte ne choisirait pas un voisinage plus sympa pour s'établir ? Mais peut-être que pour eux nous sommes une rare spécialité gastronomique ? Une spécialité française ? S'ugérabile. Comme un roquefort bien fait. Est-ce que tu n'as jamais rencontré des gens qui aiment l'odeur de la merde ? Archie gloussa nerveusement. Mais il avait la chair de poule. Quelque chose de bruyant se déplaçait dans le ciel, très loin. Les chiens se mirent à hurler. Un hélicoptère traversa le ciel. L'insécurité semblait s'installer dans les airs, rampant comme des cancrelats dans un appartement obscur. Bill haussa les épaules et fit un signe de tête en direction de leur cabine. Peut-être qu'à l'intérieur ils sont en train de passer un film avec Bette Davis ? Suggéra-t-il. Freddy Distrom se réveilla avec les yeux vagues et un volant de voiture en travers de l'estomac. Après une seconde soirée sans journal télévisé, un tas de gens s'étaient réunis chez Franck et quand tout le monde avait commencé à dire qu'il n'était pas question de renvoyer les gosses à l'école et que si tout cela n'était pas fini le lendemain matin, il vaudrait mieux partir vers le Mexique ou vers Big Sur, Freddy pensa qu'il fallait se montrer astucieux et devancer la ruée du matin. Toute la nuit, il avait roulé en direction des Sierras au milieu d'un trafic très dense mais pas en raison d'un choix délibéré mais simplement parce que tous les motels qu'ils avaient vus étaient pleins et qu'envers une heure ils renoncèrent à chercher une chambre et qu'ils se décidèrent à dormir à quatre dans la voiture avec les gosses qui n'arrêtaient pas de ricaner et de raconter des histoires de Martien et Mildred qui sursautaient au moindre bruit inhabituel. Freddy considéra que finalement il n'avait peut-être pas été tellement malin. Mais en se réveillant au milieu d'un embouteillage un embouteillage au milieu de cette contrée sauvage il pensa de nouveau qu'au fond il n'était pas si bête. Aussi loin que puisse porter le regard et dans une longue vallée rectiligne comme celle-ci ce n'était pas peu dire. Les fils de l'autoroute remontant vers le nord n'étaient qu'un conglomérat de voitures quasiment immobiles. Concerts de klaxons radiateurs qui fumaient moteurs qui renaclaient tout sautait pour finir par agoniser et long panache de smog s'étirant au-dessus de l'autoroute surchauffée. Les accotements étaient couverts de voitures en stationnement moteurs grillés pneus crevés ou plein de gens qui comme eux s'étaient égarés pour dormir au bord de la route. Des hélicoptères tournoyaient au-dessus de ce gâchis en frombissant comme des mouches autour du crotin et il semblait bien que la situation fut la même d'un côté jusqu'à Los Angeles et de l'autre jusqu'à Nommé. Seigneur ? grombla Mildred en relevant son siège. On se croirait à Disneyland le jour de la fête nationale. Dis pas qu'est-ce qu'on va prendre pour le petit déjeuner ? demanda Tim. J'ai faim. Faut que j'aille aux toilettes gémit Timmy. Faut vraiment que j'y aille. Frédier regarda la route en direction du nord. Lui aussi avait besoin d'aller aux chiottes. Pas le moindre motel en vue, pas la moindre station-service, pas le moindre café et au milieu de cette jungle de chrome, de gaz d'échappement et de caoutchouc, cela pouvait très bien prendre toute la journée pour parcourir une trentaine de kilomètres. Vers le sud, il n'y avait rien non plus mais l'autoroute était vide de tout véhicule et il l'était probablement jusqu'à Torrens. Frédier sursauta de son siège tandis qu'une escadrille de fantômes les survolait dans Razemot. Bon, y'en a marre, dit Frédier d'un ton sec. Si c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Alors autant l'attendre à côté d'un WC. On rentre à la maison. Mais pas. Y'a pas de mais, grenia Frédier en mettant le contact. Il mit sa voiture à angle droit, la glissa dans le premier trou disponible, se faufila au milieu des points dressés et fit demi-tour s'élançant sur l'autoroute dégagée en direction du sud. En fonçant sur la chaussée déserte, Frédier se mit à invectiver les idiots qui étaient pris dans les embouteillages. Des lemmings. C'est tout ce que vous êtes. Une bande de lemmings tarée. Dis pas. C'est quoi un lemming ? Il faisait beau sur San Francisco et du haut de la Coyt Tower, Ted et Véronica pouvaient voir l'embouteillage près de la Porte d'Or, des routes vides qui serpentaient au milieu des collines, le Bay Bridge désert et une impressionnante concentration de navires de guerre dans le port d'Auckland. Ted avait pensé faire du stop le long de la côte pour aller dans le Redwood Country et attendre que le coup de force militaire soit terminé. Ensuite, selon la gravité de la situation, soit il rentrerait chez lui à Berkeley, soit il se dirigerait vers la frontière canadienne. Mais Véronica lui avait fait remarquer que d'être sur la route en train de faire du stop serait le pire endroit où se trouver qu'on commencerait la longue nuit de la répression. Les autostoppeurs seraient les premières personnes qu'ils allaient balancer dans les camps de concentration. Ils décidèrent donc qu'ils feraient tout aussi bien d'attendre l'inévitable tapis dans le ventre de la bête. Ils avaient été fichés par les flics de Berkeley sur un si grand nombre de listes qu'ils n'avaient pas de raison de se sentir exagérément paranoïaques. « D'une certaine façon, dit Véronica, peut-être que la chose a un côté positif. La bête montre son véritable visage. Peut-être que les gens vont se réveiller en voyant les tanks dans la rue ? » Ted grogna d'un air dubitatif. Il n'avait pas vu de tanks, mais par contre, il y avait des hélicoptères un peu partout et beaucoup d'allées et venues dans le port militaire. Quant aux gens, soit ils avaient quitté la ville par peur des martiens, soit ils étaient restés à contre-coeur par petits groupes en proie à la confusion. La ville avait un air de désolation et d'abrutissement, comme si quelque chose d'énorme s'était déjà produit. « Tu sais, » fit-il, « je pense que le type qui a calculé ça, quel qu'il soit, est un véritable génie. Les agglomérations sont désertées, les troupes peuvent manœuvrer comme elles veulent. S'assurer de tous les points stratégiques, quand les gens finiront par se décider à rentrer complètement crevés, ils n'auront même pas la force de résister. « À moins que... » « À moins que... » Véronica regarda de l'autre côté de la baie. Quelque chose miroitait comme un mirage, à la fois brillant et aux contours imprécis. « À moins que ce soit pour de vrai... » Après le petit déjeuner, Archie et Bill firent une longue promenade dans les bois. Pour le déjeuner, ils mangèrent des hamburgers huileux, puis ils suivirent Godzilla, la télévision, dînèrent de bonheur, essayèrent de tuer le temps qui paraissait désespérément long, tout en attendant les informations de cette heure. L'ennui pesant de ce cadre bucolique les avait poussés à prendre la décision de rentrer chez eux à moins que... à moins que l'on annonce que l'armée était effectivement en train de se battre contre des envahisseurs extraterrestres dans les rues de New York. Cette sorte de coït interrompu était vraiment trop exaspérant. À 6h50, ils allumèrent le poste, regardèrent les dix dernières minutes d'un épisode de Star Trek dans lequel le capitaine Kirk avait été contraint d'échanger son corps contre celui d'une femme, puis ils prirent la quatrième chaîne, espérant y retrouver ce bon vieil optimiste de John, et sa modération lignifiante. Publicité pour la bière, les panties, les déodorants vaginaux, la cuisine chinoise en conserve, puis l'indicatif de la NBC et la voix familière du présentateur. Et maintenant, le journal de la NBC animé par John Chancellor. fit son apparition, vif, imperturbable, tout ce qu'il y avait de plus normal, et il se lança dans l'énumération des principaux titres. On craignait un coup d'État imminent au Liban. Le coût de la vie avait augmenté de 0,5%. Un jet s'était écrasé entre New York et Shannon. Le secrétaire d'État était en route pour Rio. les Israéliens avaient abattu trois terroristes palestiniens. Et ainsi de suite. Les résultats des derniers matchs de baseball, la sécheresse qui menaçait les récoltes de maïs dans le Middle West, la NASA qui venait de lancer des satellites météos, les ouvriers en grève à Cleveland. Bill et Archie, abbasourdis, regardèrent s'écouler cette bouillie, n'osant parler que pendant les flashs publicitaires. Les nerfs mis à vif par l'effrayante banalité de ce qu'ils entendaient. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? On dirait qu'il ne se passe rien. On dirait qu'en fin de compte, ces deux derniers jours n'ont jamais existé. La dernière interruption publicitaire terminée, John Chancellor fixa les téléspectateurs droit dans les yeux, comme à son habitude. Et pour terminer, fit-il d'un air jovial. L'enquête du département de la défense sur le phénomène des soucoupes volantes. Après de nombreuses reconnaissances par satellite, une investigation approfondie des faits à notre disposition et une analyse exhaustive, le Pentagone a annoncé que les soucoupes volantes n'existaient pas. De façon absolue et définitive, toute notre équipe vous souhaite une excellente soirée. Freddy Distrom, resté figé face à son téléviseur, sentant dans sa main l'humidité glaciale de la boîte de bière, essayant de s'imaginer les gens qui ramenaient leur carcasse vers les villes et en se demandant ce que les copains pourraient bien raconter le lendemain au boulot. à côté de lui, Mildred secouait la tête en grignotant un pilon de poulet. « Mais qu'est-ce qu'il est arrivé aux Martiens ? » demanda Kim. « Il n'y avait pas de Martiens et de Crétins ! » lui répondit Timmy. « C'était juste une blague idiote ? » pour une blague idiote ? « C'était une blague idiote ? » marmonna Freddy. « Après un coup comme ça, demain, le travail aurait l'air encore plus morne. » Et pourtant, tandis qu'il était là à regarder Hollywood Square, il ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi, tout au fond de lui-même, il avait cette impression terrifiante que tout avait changé et que ce changement n'avait vraiment rien de réjouissant. Sous-titrage ST' 501 Merci de m'avoir écouté. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et likez pour montrer que ça vous a plu. Vous deviendrez ainsi les parrains et marraines de la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501